J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, vous savez pourquoi on se retrouve aujourd'hui On se retrouve tout simplement pour la présentation d'un deck profile uniquement construit Avec simplement 3 fois les decks de structure Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais ceux là ils sont scellés Je peux pas vous en dire plus mais allez voir sur Twitter peut-être qu'il se passera des trucs Ce deck profile il est vraiment intéressant puisque du coup grâce au triple deck de structure On peut faire quelque chose d'intéressant et de construit Et elle a vraiment la bonne nouvelle pour vous Et puis moi je suis vraiment content de vous proposer ça aujourd'hui C'est que comme vous le savez j'ai eu les decks en avance J'ai pu vous faire une vidéo qui a fait d'ailleurs plus de 10 000 vues Et je vous en remercie vraiment du fond du coeur Où je vous présentais les decks en avance Et donc du coup j'ai eu du temps pour travailler dessus Et quand je dis j'ai eu du temps en réalité c'est on a eu du temps Je remercie chaleureusement Thomas qui se reconnaîtra Pour certains de la chaîne vous le connaissez puisque j'ai fait un deck profile sur lui il y a quelques temps Il avait fait 6-0 avec un deck Cyber Dragon Lors d'un event vraiment intéressant qui est l'Omega Store Series D'ailleurs big up au copain de l'Omega Store Et bien tout simplement c'est lui qui a travaillé Et qui donne mieux qu'un joueur Cyber Dragon pour travailler sur une decklist Cyber Dragon Donc voilà on a le deck qui est juste ici Il est composé uniquement de cartes bien simplement présentes là dedans Donc c'est vraiment l'idée Ça ça coûte grosso modo 35-36€ T'achètes ça et tu peux faire le deck que je vais te présenter aujourd'hui Jouer avec et gagner Pourquoi pas parce que le deck est vraiment intéressant Le boss monster fait vraiment le café C'est un deck qui est plutôt go 1 on va pas se mentir Mais go 2 tu peux quand même faire des trucs Et en fin de vidéo je te présenterai une petite liste de cartes Qui est prévue à éventuellement ajouter Donc à venir améliorer par la suite cette decklist là Et puis encore une fois libre à vous de me proposer vos propositions dans les commentaires J'espère que cette petite vidéo vous plaira Si c'est le cas un max de pouces Les abonnements bien évidemment Et puis voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et puis voilà let's go c'est parti je vous présente ce deck Ok donc on se retrouve pour cette decklist Donc la partie extra deck que je vous présenterai juste après Et puis on va commencer par la partie main deck Donc on va jouer 3 chimères Chimères déjà parce qu'elle va chercher lien de puissance Donc c'est vraiment super fort C'est la nouvelle carte donc évidemment on peut pas s'en passer Et elle permet de se substituer à certains matériaux Lorsqu'elle n'a pas dans le cimetière Donc ça c'est vraiment très intéressant On continue avec les cyber ténébreux Donc je vais jouer 3 canons qui permettent de se défausser Alors ils ont plusieurs effets Alors je vous dis les effets principaux Qui permettent de se défausser pour aller chercher n'importe quel monstre cyber ténébreux Depuis le deck Et 3 griffes Qui a du coup grosso modo le même effet Mais qui va chercher n'importe quelle magie Avec toutes les magies qu'on a eu en support Bah ça reste vraiment très intéressant Grosso modo ces cartes là t'as envie de les avoir Parce que tu vas chercher le reste en fait tout simplement Et puis la chimère fait quand même pas mal le travail Que tranchant et corne Bon déjà pour la partie nostalgique Moi ça me fait extrêmement plaisir Enfin pouvoir jouer ces cartes là dans un deck qui est vraiment intéressant Et bien simplement parce qu'elles vont permettre de faire certaines fusions Donc ça reste plutôt cool Le cyberne parce qu'il va venir bien simplement s'équiper Donc déjà pour le boss monster c'est intéressant Et ensuite de ça et bien tu vas pouvoir en fonction de certains plays L'envoyer au cimetière etc Ça peut être plutôt pas mal Donc là c'est pour la partie cyber ténébreux On a quand même des gros ratios Du coup vous vous en rendez compte bien évidemment On va jouer 3 noyaux Noyaux parce que c'est une carte qui nous donne tout simplement accès à l'usine Et puis du coup elle fait quand même pas mal de choses dans le deck cyber dragon de base Le cyber dragon bien évidemment C'est une carte qui va se spé Ça reste un monstre à 2100 Et dans le deck là on a pas mal de cartes qui font qu'on peut la tuto facilement etc Donc fois 1 ça suffit On est vraiment plus axé sur les parties cyber ténébreux que sur la partie cyber dragon Même si ça reste un deck cyber dragon tout simplement Et puis le hertz x1 également Encore une fois c'est des cartes qu'on va plutôt aller tuto dans certaines situations qu'autre chose Ça reste des cartes situationnelles pas vraiment Mais qui vont pas forcément faire tourner le deck Contrairement aux canons, aux griffes ou encore à la chimère Qui elles sont vraiment très très puissantes L'horizon qui est vraiment la carte du deck Ça c'est vraiment envie de la voir Elle dit tu défauses, tu défauses, tu foliches, tu tuto Alors ça c'est juste vraiment super fort Et on a le royaume également Alors contrairement à ce que je disais dans la vidéo de présentation Je me suis trompé c'est pas un terrain C'est une magie continue j'en suis désolé Et elle permet en fait simplement de tuto et de normes directement Donc déjà ça t'ajoute des cartes, de tomber à ta main On a vraiment beaucoup de choses qui font ça Je pense par exemple que vous trouverez la signature urgence qui sont là juste après Cyber et urgence pardon On a vraiment beaucoup de cartes qui font que tu vas chercher les cartes dont tu as besoin Pour aller à l'essentiel à savoir invoquer la fusion C'est vraiment l'objectif Cette carte là elle est vraiment fumée Elle est vraiment très forte 5 012 étoiles Et va pouvoir taper plusieurs fois Enfin on aura le temps d'y revenir Mais ça c'est vraiment nos gros ratios Deux cartes qui vont permettre de tuto Et qui sont vraiment très puissantes Et derrière on va voir les ratios un peu plus petits On va voir le lien de puissance Déjà parce qu'en jouer qu'un seul Ça serait dangereux dans le sens où on ne pourrait plus forcément le tuto Et ensuite ça reste une carte qui même au grind game reste très intéressante La fameuse cyber éternelle Pareil x1 Encore une fois c'est des cartes que tu vas pouvoir utiliser dans certaines situations Ça reste une magie rapide Donc ça peut être très intéressant L'usine comme je disais tout à l'heure C'est une carte qu'on va pouvoir aller chercher Simplement avec noyau Donc tout simplement usine x1 ça suffit largement Une fusion en surcharge Pareil ça suffit Pas besoin de plus Un impact Et bien simplement inferno cyber ténébreux C'est des cartes qui sont vraiment très fortes Mais encore une fois c'est des cartes Qui la plupart du temps tu vas pouvoir soit tuto Soit aller chercher de x façons Donc ces ratios là ça suffit Parce que si t'en avais plus Et bien du coup ça te servirait pas à grand chose Contrairement aux ratios de monstres qui sont juste ici Où eux t'as vraiment envie de les toucher Pour pouvoir lancer tes loupes En fait tout simplement Tac Et on termine avec les pièges Alors évidemment Bien évidemment Le playset d'Imperm C'est sûrement une des meilleures cartes du deck C'est la carte que t'avais Les gens Y'a beaucoup de gens qui joueront sûrement jamais ce deck là Mais qui ont acheté le deck pour avoir le playset d'Imperm Parce que Imperm avant la reprinte C'était 30 balles Et là du coup Bah on est sur du 12 euros Le prix d'un deck quoi grosso modo Et évidemment L'invasion cyber ténébreuse Qui est super forte Alors je rappelle L'effet d'invasion cyber ténébreuse C'est vrai que j'ai pas lu forcément les effets des autres cartes Mais celle là Si on la joue x3 C'est pas pour rien Tac Je vous la mets juste ici Une fois par tour Tu peux activer un de ces effets Soit tu cibles un monstre à effet cyber ténébreux Tu lui équipes un monstre machine Depuis l'un des cimetière Donc ça veut dire aussi le cimetière de l'adversaire Et ça c'est vraiment fort Et il gagne 1000 d'attaque Ou tu envoies une carte d'équipement contrôlée A un monstre machine au cimetière Et tu détruis une carte contrôlée par ton adversaire Donc du coup Sans cibler Donc ça c'est vraiment très fort Ça fait partie des cartes que t'as envie d'avoir Parce que du coup On va tellement faire de fusion Et des cartes équipées etc Que grosso modo Elle sera utile tout le temps Soit tu vas pouvoir prendre une carte du cimetière de l'adversaire Et emmerder ses plays Par exemple tu joues contre un Dogma Invoct Tu voles son Alistair Bah il est emmerdé Soit bien simplement Tu vas pouvoir péter un sans cibler Donc voilà pour le ratio des pièces Je vais vous parler un petit peu de l'extra deck du coup Alors l'extra deck Très sincèrement Je vais revenir sur cette carte là Parce qu'elle est vraiment très forte Ce qu'on a fait C'est qu'il y avait 4 monstres dans l'extra deck Donc on a simplement décidé De jouer des ratios de 2 5 monstres pardon De jouer des ratios de 2 Parce que c'est des cartes qui sont tout simplement très fortes Admettons tu tombes contre un Dogma Invoct Encore une fois Qui te fait vider ton extra deck Bah t'es content d'avoir des plus gros ratios Et puis dans le sens où Actuellement On joue que du x3 Déc de structure Y'a de la place pour mettre ce genre de carte Donc ça c'est des cartes vraiment très classiques La Chimara deck qui est super forte Le Cyber Dragon Ultime Bah qui reste en fait une carte puissante Et puis cette partie là Alors le Cyber Ténébro C'est le plus classique Mais c'est vrai que le Cyber Ténébrousement Il reste très puissant également Et encore une fois On peut le faire facilement Entre guillemets Donc voilà C'est des cartes qui sont utilisables Et le nouveau La nouvelle fusion Alors je reviens sur l'effet de cette carte là Tu peux l'invoquer que par fusion Et que ça Ça on va passer Elle est non affectée par effet activé de l'adversaire Donc ça veut dire que Quand elle est sur le terrain C'est une plaie à gérer D'autant plus qu'elle est Avec 5000 attaques Et une fois par tour Tu peux équiper un monstre L'un des cimetières Et à chaque battle phase Elle pourra taper une fois Le nombre de cartes qu'elle a équipée Donc une fois plus le nombre de cartes qu'elle a équipée Donc ça c'est vraiment très intéressant Et c'est vraiment cette carte là Que tu veux poser sur le board Parce qu'un monstre à 5000 Qui n'est pas effecté par les effets activés de l'adversaire Ça reste une carte qui est vraiment pénible à gérer Donc voilà Ça c'est Grosemmenant je vous ai présenté l'extra deck Voilà tout simplement Je vous ai présenté le deck en lui-même On va jouer des ratios classiques Je vais vous repasser rapidement le deck Pour que vous puissiez bien voir Si jamais vous aviez des questions Des ratios etc Encore une fois On joue des gros ratios Des cartes nécessaires Le noyau par exemple C'est une carte nécessaire Donc forcément on va le jouer en grosse quantité Les tutos évidemment On va les jouer en grande quantité Les x1 qui sont tutorisables Elle on les joue en un petit peu moins Et maintenant du coup J'aimerais vous parler un petit peu des cartes Qui sont possibles d'ajouter à ce deck là Pour le rendre encore plus fort Évidemment Le chimératech C'est une carte qui n'est même pas explicable C'est à dire qu'elle permet le contact fusion Dans le sens où en face C'est le napolouza Tu fais une normale noyau Par exemple Normal noyau Tu fais un contact fusion L'adversaire du coup N'a pas de timing Pour répondre Si ce n'est Détruire ton noyau à l'invocation Mais sinon Si l'invocation S'il est là Et du coup derrière Chimératech Et tu as mangé son apolouza Avec simplement une normale D'un monstre Qui de base Est pas fou Et qui passerait pas seul Apolouza Donc ça c'est vraiment une carte Si tu peux l'ajouter C'est vraiment fort Ensuite On a le dragon carnage Chimératech C'est pareil C'est un peu le même principe Ça permet de faire des otk Avec des cartes Que l'on peut avoir là dedans Tu peux monter sur des très grosses attaques C'est intéressant Le almirage Alors le almirage Il est principalement là Encore une fois Pour le noyau Parce que du coup Normal noyau Tu fais almirage par dessus Et grâce à le noyau Tu vas facilement accéder Et bien du coup Aux cartes dont tu as besoin Donc almirage Ça peut être une bonne chose Anaconda Anaconda qui est pas là pour dragoon Mais qui est là plus Pour des cartes Comme la fusion en surcharge Qui est juste ici C'est du deux liens génériques Donc tu le fais facilement Et la fusion en surcharge Permet vraiment de faire des choses Intéressantes Puisque tu peux bannir Des monstres simplement De ton terrain Ou cimetière Donc tu remplis ton cimetière Avec ce deck là Vous verrez qu'on le remplit Quand même assez facilement Et derrière Tu sors un gros monstre En fusion Donc ça c'est vraiment intéressant La Nthes Alors la Nthes C'est vrai qu'on pourrait se dire Mais qu'est-ce qu'elle fout là C'est vrai que c'est un deck Cyber Dragon Nthes c'est plus vu par exemple Dans du Dogma Invok C'est vrai que je parle beaucoup De Dogma Invok Mais c'est parce que je le joue En ce moment Mais en réalité Nthes marche très bien Avec Griffe Cyber Ténébreuse Qui dit Durant le calcul de dommage Si c'est un monstre Équipé avec cette carte Vous pouvez envoyer Un monstre de l'extra deck Au cimetière Ça veut dire que Tu attaques Tu peux envoyer un monstre au cimetière Et faire Nthes Tu peux virer un monstre Et bien tout simplement Une carte pardon Sur le terrain Donc ça c'est plutôt intéressant Ça veut dire que Là j'ai parlé d'Nthes Mais ça marche aussi avec Omega Ça marche aussi avec le Fossil Ou encore avec des cartes Comme simplement le Pegas De Hattinister C'est vrai qu'Nthes C'est sûrement la plus impactante Entre guillemets Mais voilà Et petit combo que j'aime beaucoup C'est tout simplement Le combo Buster Lock Puisque comme on l'a dit tout à l'heure Cette carte là Permet d'équiper des cartes du cimetière Tu fais ton petit combo Tu fais tes deux Summons Derrière tu fais ça Et fais T'envoie ça au cimetière Tu réussis à faire ton combo complet Tu poses ça Et fais Tu l'équipes Et donc tu as un monstre Qui est inaffecté 5000 d'attaque Et l'adversaire a pas d'extra deck C'est vraiment fort comme combo Encore une fois Toutes les cartes que je vous ai parlé ici A part le Anaconda Mais en vrai Ces cartes là Elles ne coûtent pas très cher Nthes doit coûter 8€ Et le reste très sincèrement Je pense que c'est des cartes Qui sont à moins de 2€ Donc ça c'est des cartes Qui s'ajoutent facilement Même la Nthes On va dire que c'est bonus On va dire que grosso modo On est peut-être sur du 5 ou 10€ de cartes Et encore une fois Avec des decks de structure de base Tu peux vite améliorer ton jeu Et le rendre vraiment Beaucoup plus fort Voilà Je pense que j'en ai terminé Pour la présentation de ce deck Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu On l'a vraiment fait au mieux Et encore une fois Merci à Thomas Parce qu'il a vraiment Beaucoup travaillé dessus Pour pouvoir vous proposer Aujourd'hui une decklist La plus puissante possible En achetant Uniquement 3 decks de structure Et franchement Les 3 decks de structure Bon j'en ai parlé dans la vidéo Bien évidemment Mais le fait d'avoir Imperm D'avoir vraiment quasiment Toutes les bonnes cartes Cyber Dragon Et bien ça fait que Le deck de structure Pour 35 balles Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça Genre les Shadow Ou Dragon League par exemple Ou Salamand Grande Si on remonte encore plus loin Mais ça fait longtemps Qu'on n'avait pas vu un deck de structure Qui était aussi complet Et qui du coup A travers cette vidéo là Me permet de vous faire un deck profile Pour 35 balles Ou 36 balles Grosso modo Qui est vraiment fort Qui est vraiment intéressant Evidemment il peut être amélioré Et encore une fois Ça libre à vous L'idée c'est vraiment De vous présenter Le maximum de choses Pour un budget restreint A savoir 3 deck de structure Voilà je vous embête pas plus J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Un pouce Un abonnement Un petit commentaire Voilà pour me dire Ce que vous en avez pensé Des améliorations Des points positifs Des points négatifs Tout est bon à prendre Et que c'est pas forcément pour moi Mais c'est aussi pour toutes les autres personnes Qui vont regarder cette vidéo Et sur ce Prenez soin de vous Faites un nombre de duels Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501